bonjour à tous je vais vous présenter aujourd'hui un petit tutoriel puisqu'il s'agit donc d'une réalisation d'une scope cam sur une base de caméra mobius intégré à l'intérieur d'un boîtier anpec donc je tiens à signaler que ce tutoriel est directement inspiré de la réalisation de Hamza j'ai décidé d'en réaliser à moi-même car j'ai apporté quelques petites modifications que je vais vous présenter tout de suite on commence avec la présentation de la caméra donc tout le monde connaît bien les boîtiers de ce style donc qui peuvent servir soit à loger une batterie soit ils sont fonctionnels avec donc une lampe ici et un laser rouge ouvert là pour la réalisation de cette caméra je suis parti d'un boîtier qui était fonctionnel donc avec la lampe et le laser j'ai réalisé une petite découpe ici sur le côté ce qui me permet d'accéder directement au port usb de la caméra de cette façon je n'ai pas besoin de démonter l'ensemble pour recharger la caméra ou pour récupérer les vidéos qui sont dans la carte mémoire j'ai également fait un petit trou ici qui me permet de voir l'état de fonctionnement de caméra la lentille est directement intégré dans l'ancien fut où était la lampe j'ai conservé le filtre infrarouge ce qui me permet d'avoir une protection de la lentille lorsque je n'utilise pas la caméra pour la mettre en route c'est très simple une simple pression ici le voyant s'allume j'ai essayé de vous montrer mais ça n'a pas été évident et là il clignote en jaune ce qui nous signifie que la caméra fonctionne j'appuie à nouveau ça clignote rouge la caméra est éteinte le fonctionnement de cette caméra est vraiment très très simple la configuration de la caméra se fait via un logiciel gratuit téléchargeable sur le site de la mobius je vous mettrai le lien dans la description ce logiciel va vous permettre de modifier les paramètres de la caméra dans le sens où vous allez pouvoir choisir le mode d'enregistrement vous allez pouvoir régler la colorimétrie de la caméra si vous voulez agir de façon manuelle sur ces réglages et tout un tas d'autres paramètres ce logiciel va vous permettre également de mettre à jour le micro logiciel de la caméra mobius sort régulièrement des mises à jour qui permettent d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de corriger certains bugs pour démonter la caméra c'est très simple vous avez trois vis btr ici et une vis cruciforme à l'arrière du boîtier voilà l'intérieur de la caméra donc on retrouve ici la mobius la batterie externe ainsi que hop ici le capteur de la caméra et la nappe du capteur concernant la mobius il existe plusieurs versions de la caméra avec une lentille grand angle ou une lentille normale vous pouvez acheter l'une ou l'autre des versions ça n'a aucune importance puisque de toute façon nous remplacerons la lentille et c'est la seule différence qu'il y a entre ces deux caméras donc puisqu'on parle de la lentille justement il vous faudra pour réaliser cette scope cam une lentille de 25 mm encore une fois je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo il vous faudra également une batterie externe puisque d'origine la mobius est fournie avec une batterie relativement petite puisqu'elle est intégrée dans le boîtier de la caméra à cet endroit donc là on a on a la place pourquoi ne pas mettre une batterie optionnelle donc c'est une batterie de 1400 mAh ce qui nous donnera une autonomie avec cette caméra d'environ 3h30-3h40 de quoi remplir une carte mémoire 32Go vous aurez besoin également d'une extension de nappe pour le capteur de la caméra sans cette extension vous ne pourrez pas positionner correctement la caméra à l'intérieur du boîtier en ce qui concerne le capteur soyez très vigilants lors de la manipulation de celui-ci la nappe qui est ici en noir est relativement fragile le moindre petit accro et le capteur sera HS pour démonter la nappe du capteur c'est très simple je vais agrandir il suffit simplement de soulever cette petite languette noire soit avec vos tongs soit avec un petit tournevis et de tirer sur la nappe voilà il n'y a pas d'effort à faire ça ne doit pas forcer ça vient tout seul pour remettre l'extension on procède dans le sens inverse on insère et on rappuie sur la petite languette noire c'est la même chose à faire à ce niveau là au niveau du petit circuit imprimé qui compose l'extension concernant le capteur de la caméra je vous disais tout à l'heure que celui-ci était inséré directement dans le fût qui accueillait la lampe de ce PEC d'origine le capteur est collé avec de la colle chaude prenez garde à ne pas en mettre de trop sinon vous serez embêté ici sur les côtés et en bas pour pouvoir refermer correctement le boîtier bien sûr avant de coller ce capteur il faudra avoir remplacé la lentille par une lentille 25 mm dont je vous parlais tout à l'heure le remplacement de la lentille est très simple vous avez sur le côté du capteur ici une petite vis BTR la clé de démontage est fournie avec la caméra donc vous desserrez cette vis et ensuite vous allez pouvoir dévisser la lentille ici une Mobius avec une lentille grand angle d'origine donc une fois que j'ai desserré la petite vis qui se trouve à l'intérieur au niveau du capteur j'ai plus qu'à tourner la lentille ici dans le sens inverse des aiguilles d'une monte et ça vient tout seul une fois ça fait vous faites attention de ne pas rentrer de la poussière au niveau du capteur et vous venez positionner la nouvelle lentille vous resserrez et c'est à ce moment là que vous allez avoir besoin soit d'un câble optionnel qui se branche ici sur le port USB jusqu'à votre télévision soit de brancher la Mobius sur votre ordinateur et de la mettre en mode webcam vous branchez la Mobius directement à votre ordinateur avec le câble USB fourni vous enlevez la carte mémoire également il ne faut pas de carte mémoire et avec un logiciel de type VLC vous allez pouvoir voir directement à votre écran ce que voit le capteur de la Mobius de cette façon vous pourrez régler la lentille jusqu'à temps que vous allez obtenir le point la netteté vraiment voulue à ce niveau là une fois le réglage effectué vous serrez la petite vis et c'est terminé ça ne bougera plus à propos du boîtier donc j'ai récupéré un morceau de plastique qui était à l'intérieur du système que j'ai coupé et collé ce qui me permet de cloisonner l'ensemble et d'éviter que les différents morceaux de la caméra se baladent à l'intérieur j'ai réutilisé également des morceaux de mousse qui servaient à l'emballage de la caméra pour faire des cales pour éviter aussi encore une fois que ça bouge au niveau du couvercle même chose donc il faut découper un certain nombre de pièces comme le bouton par exemple qui sur ma version était fonctionnel donc j'ai dû modifier tout ça recouper avec un Dremel et toujours des morceaux de mousse pour caler correctement la caméra vous pouvez voir ici un morceau de plastique transparent c'est un ancien morceau de couvercle de CD que j'ai collé j'ai empilé plusieurs morceaux pour faire un petit peu d'épaisseur et c'est ce qui correspond à ma petite diode qui ressort ici et sur le boîtier de la caméra j'ai collé ici encore une fois un morceau de plastique de CD ce qui va conduire la lumière de la LED jusqu'à cette partie là et qui va donc diffuser la lumière ici alors c'est pas hyper performant ça ne plage pas à 3 km mais au moins ça me permet d'avoir un retour sur l'état de fonctionnement de la caméra en faisant le moins de trous possible au niveau du boîtier dans l'idée qu'il soit le moins sensible à l'eau j'ai collé sur le bouton principal de la caméra également un petit morceau de métal qui était toujours à l'intérieur de mon boîtier recyclage à 100% et qui va me permettre donc avec le contact avec le bouton poussoir qui est ici de démarrer la caméra je l'ai programmé pour qu'elle s'allume directement lorsqu'on appuie sur le bouton principal pas besoin de choisir un mode ou de mettre en route on appuie ça démarre, on rappuie ça s'arrête voilà très très facile de fonctionnement voilà ce petit tutoriel est maintenant terminé j'espère qu'il aura pu éventuellement vous aider n'hésitez pas à partager la vidéo et à l'aimer si vous avez des questions je suis disponible dans les commentaires si vous voulez ou sur ma page Facebook pourquoi pas voilà mais ça me fait toujours plaisir de répondre aux gens qui me posent des questions donc je vous ai mis juste après une petite démo alors j'ai pas encore eu l'occasion de tester la caméra en partie ça sera bientôt mais pour l'instant je vous ai mis une petite démo pour que vous puissiez comparer entre une GoPro grand angle en super view même pour vraiment avoir un champ large qui est positionné sur mon casque et la Mobius comme ça, ça va vous donner une idée du zoom apporté par la caméra et vous retrouverez une vidéo de partie prochainement où j'utiliserai donc la scope cam ce qui pourra vraiment vous donner une idée du rendu je vous remercie encore et à bientôt 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 à bientôt